Bonjour, je m'appelle Anne Lussard et je vais vous présenter un livre co-écrit avec Benoît Piget et qui s'appelle Une institution dans la crise, la créativité d'un établissement socio-éducatif. Alors il s'agit d'un récit et de l'analyse de ce qu'un choc externe fait à une institution. Le choc externe c'est ici la crise sanitaire engendrée par la pandémie quand elle arrive en France et l'institution c'est un collectif de vie et de travail puisqu'il s'agit d'un établissement qui accueille des personnes qui ont un handicap d'origine psychique. Ce qui est particulièrement étudié ce sont les tensions parfois très vives que vivent les différents acteurs du fait du confinement du printemps 2020 puis des déconfinements plus du reconfinement et comment ces tensions évoluent au fil du temps. Le livre est issu d'une recherche action qui a été menée depuis le début du confinement et pendant au total 15 mois. C'était un travail très délicat compte tenu du contexte et du contenu et qui n'a pu se mener que grâce à une des relations de confiance entre l'observateur et les différents acteurs. Les acteurs c'était les cadres bien sûr qui ont accepté qu'un tel travail soit fait mais aussi les membres de l'équipe, les résidents et puis des membres du conseil d'administration qui ont accepté de s'impliquer dans ce travail. Les acteurs ont été invités à tenir un journal de bord au fil de la crise pour en faire récit et ensuite à partager autour de ces questions des séances collectives d'échanges. Ce qui a donné au total un matériel d'une grande richesse, d'une grande sincérité aussi assez inédit. Ces données elles ont ensuite été analysées par deux personnes au regard complémentaire donc d'une part Benoît Piget qui est un universitaire en sciences de gestion et qui est spécialiste des crises et des conflits et qui se trouvait aussi d'ailleurs être un fin connaisseur de la psychothérapie institutionnelle, la référence sur laquelle s'appuie l'institution étudiée. Et puis moi-même donc Anne Dussard qui suis psychosociologue et sociologue et qui a une bonne connaissance du secteur social et médico-social puisque je travaille au quotidien pour ce secteur. Ce travail présente plusieurs originalités. D'abord un contexte exceptionnel et un matériel très vivant, lui aussi exceptionnel comme je l'évoquais tout à l'heure. Une étude de cas approfondie comme il ne s'en est pas fait à notre connaissance qui permet une plongée profonde dans les processus en cause, les processus d'une crise mais aussi les processus de résilience en sortie de crise. La résilience elle a beaucoup été évoquée au moment du Covid mais assez peu étudiée et là on en a une approche très fine qui apporte des éléments, des enseignements pour l'avenir. On peut penser que ce livre peut intéresser beaucoup de gens, les travailleurs sociaux bien sûr, les cadres de ce secteur, les décideurs et bien au-delà de ce domaine, sans doute aussi les chercheurs en sciences humaines et sociales, les soignants je pense que nombre d'entre eux peuvent être intéressés. Et puis il est possible que ça intéresse aussi des citoyens ordinaires qui auraient pu être tenus en lisière de la crise notamment par le confinement et qui éprouveraient le besoin, même si c'est pas toujours facile de revenir sur cette période, mais qui prouveraient le besoin de mieux connaître et de mieux comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué. Pour ma part c'est un travail qui m'a passionnée, qui a constitué un temps fort de mon expérience à la fois professionnelle et personnelle d'ailleurs et une collaboration féconde avec mon co-auteur et nous avions envie de partager ce travail. Voilà, j'espère qu'il trouvera de nombreux lecteurs et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.